Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole ? Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes, des start-up et partenaires présents pour comprendre comment il et elle comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute ! Bonjour Alban et bienvenue dans notre très beau studio Futur Agri au LFD. Bonjour ! Du coup, je te laisse te présenter dans un premier temps. Magnifique studio, bonjour Marion, merci pour cet accueil. Merci à toi. Je m'appelle Alban Métro, je dirige CropTech pour la France. C'est une entreprise qui a un an. Donc pour ceux qui sont passés sur le stand, on a pu voir le petit gâteau d'anniversaire. Et j'ai créé cette boîte il y a un an. C'est la filiale de CropTech Monde, si je puis dire. C'est assez prétentieux dit comme ça, mais qui est une entreprise qui est basée à Londres. Et donc on a souhaité étendre nos actions, nos activités en France. Et comment toi, t'en es venu à créer cette filiale française, justement ? C'est quoi un peu ton parcours ? Alors ouais, c'est avant tout une histoire de rencontre de personnes. C'est souvent le cas dans la vie privée et aussi parfois dans le boulot. Et là, les deux se mélangent puisque je travaille avec mes deux anciens colocataires étudiants. Quand on était à Lille, il y a très longtemps, une trentaine d'années. Et en fait, il y en a un qui dirige la boîte à Londres et l'autre à Barcelone. Et comme ils étaient en train de vouloir se diversifier en France, moi j'arrive d'un passé où j'ai passé 25 ans dans des grosses boîtes, comme on dit aujourd'hui. C'est plutôt les métiers marketing et commerciaux. Et donc là, comme j'étais en fin de contrat et qu'il y a eu un rachat qui était en cours d'une ferme verticale tout près de chez moi, près de Versailles, dans les Yvelines, je suis allé visiter. Au début, tu vas pour accompagner et puis après tu retournes parce que c'est sympa. C'est intéressant un petit peu. Et puis la troisième fois, tu dis mais ouais, je pourrais faire ça. Donc ça m'a changé des cosmétiques et des médicaments qui ont été ma vie pendant 25 ans. T'as eu un petit coup de cœur du coup pour le secteur un peu agri, la culture quoi ? Ça a été quoi ton cité un peu pris ? C'était très nouveau pour moi. C'est toujours très nouveau pour moi parce qu'au bout d'un an, la boîte s'appelle CropTech, notre marque commerciale s'appelle la boîte à champignons. En un an, je n'ai pas encore fait le tour du monde du champignon. Ça serait assez prépensueux. Par contre, ce qui m'a attiré et ça se confirme jour après jour, c'est que quand tu bosses dans une boîte ou dans un environnement qui pèse plusieurs millions, de chiffre d'affaires avec des milliers de personnes, ton empreinte, je crois que c'est un mot important aujourd'hui, ou ton impact en tout cas, j'ai eu des teasers, des spoilers déjà sur le thème, ton empreinte, elle est assez marginale. Et j'avais coutume de dire que même dans des postes où tu diriges des équipes de plusieurs dizaines de personnes, tu impactes toujours à droite de la virgule le chiffre à la fin. Bien sûr. Là, dans un environnement dans lequel on bosse, on est 10 personnes, on va faire 700 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai la faiblesse de penser qu'à titre perso, j'impacte plutôt à gauche de la virgule, que ce soit sur le chiffre d'affaires, la rentabilité ou d'autres indicateurs de santé de la boîte. Donc, ça fait un vrai changement. Ça t'appu, oui. Et puis, tu as l'impression de servir vraiment à quelque chose et de laisser une empreinte très, très dans le concret, pour le coup. Oui, c'est clair. Du coup, si on peut parler un petit peu de crop tech, à la base, ils ont, depuis Londres et Barcelone, c'est ça, développé une solution de lumière LED pour les cultures agricoles. Mais aujourd'hui, quand j'étudie un petit peu tout ça, ça s'est quand même complètement élargi aussi. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu d'où c'est parti, pourquoi ? Et puis, comment vous avez construit ces différentes offres et comment elles s'articulent un petit peu aujourd'hui ? Tu as raison, on est une entreprise jeune. On n'est pas vraiment dans le digital ou dans la tech. Donc, on ne va pas dire qu'on fait du test and learn. Ce serait un peu déplacé. Mais il y a un peu de ça. Et vu l'extérieur, la cohérence de l'ensemble n'est pas forcément évidente. Donc, la question se pose. CropTech existait il y a quelques années, faisait des LED avec une usine à Shenzhen en Chine qui, entre deux confinements Covid, plus ou moins dur en Chine, n'est-ce pas ? Produit des LED horticoles pour les fermes urbaines, les gens qui ont des installations en sous-sol, où j'ai rencontré tout à l'heure un collègue de Copenhague. À 15h, en janvier à Copenhague, tu allumes la lumière. Donc, pour faire pousser du basilic, du thym, du romarin... Il vaut mieux un peu de lumière. À moins que tu l'importes de Valence, d'Espagne ou de France, il faut de la lumière. Donc, CropTech, l'origine, c'est des lampes pour des clients dans une quinzaine de pays, essentiellement européens, mais aussi au Canada et au Brésil. Et ça, ça faisait plus longtemps qu'ils faisaient ça ? Ça existait déjà depuis une quinzaine d'années. CropTech a été racheté par mes deux acolytes, mes deux comparses, il y a 5-6 ans. Et la réflexion a été la suivante. On fait des lampes, on se bat contre Philips, contre Osram, qui sont, pour ne citer que les leaders mondiaux de la lampe. On a même des ampoules à la maison qui portent parfois ces marques-là. Donc, même si on a un gros point de différenciation et une proposition de valeur plus différenciée avec du tailor-made, du sur-mesure, etc., on va peut-être avoir du mal à se développer par rapport à des mastodons. Donc, l'idée a été de se dire comment augmenter la taille de la boîte, comment être plus attractif pour des investisseurs et comment avoir une activité plus prospère à long terme. Et donc, l'idée est venue de se dire, non seulement on va continuer l'activité des LED horticoles, qui est le métier d'origine, mais en plus, on va créer un réseau de fermes urbaines. Dans cet écosystème AgTech ou Agritech, les néologismes sont encore un petit peu foison, on va dire. On fait un peu comme on veut. Il y en a un petit peu partout. Et du coup, au-delà de l'activité LAMP, a été créée cette diversification vers un réseau de fermes urbaines qui s'est fait en trois étapes. On a racheté une ferme au Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick, qui fait des légumes à feuilles, des laitues, salades, mesclins, etc., en sous-sol avec nos lampes. Il était en recherche d'investisseurs et en fin de parcours. Donc, on a souhaité reprendre, non pas le management, mais le financement en tout cas de cette activité. Donc, c'est une ferme qui nous appartient, majorité. L'idée, c'est quand même, pour le rappeler, pour toutes nos activités, de faire une production de nourriture humaine proche du lieu d'habitation des gens, pour éviter d'avoir une empreinte. J'ai bien compris le brief, je continue sur la sémantique. Il sait où il est, au LFD, l'empreinte d'empreintes. Pour laisser une empreinte carbone sur le transport, qui est moins pourrie ou en tout cas que celle d'avant. Et quand on sait que 70% du coût des légumes sont en général liés au coût du transport. Ça vaut le coup d'investir dans des technos un peu complexes aussi. Mais quand tu veux cultiver proche du lieu d'habitation des gens, c'est plutôt de la ville, c'est dur de faire du plein champ, à grande échelle en tout cas. Donc, le côté urbain, c'est comme les gratte-ciels à l'époque où ça a commencé à se construire au début du XXe siècle, par arrondissement. Du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette réflexion. Donc, ça, c'est le Nouveau-Brunswick. Ensuite, la deuxième ferme, c'était celle que je dirige à Saint-Denis-la-Bretèche, dans la banlieue de Paris, la boîte à champignons, qui existait déjà, qui avait été installée avant à Rungis, qui était venue ici à Station V, que dirige Dominique Loro pour les fermes de Galie. Et donc, on a repris il y a un an cette activité-là. Et là, on est en train de diversifier, de racheter une part importante d'un autre producteur à Paris. Le deal est en train de se faire en ce moment. Donc, la réflexion, c'est je garde mon activité lampe, mais je me diversifie en rachetant certains de mes clients, quelque part, des petites fermes, des petites entités qui ont besoin de capital ou qui ont besoin de management. Avec qui vous avez un fit aussi particulier. Avec qui on a un fit au niveau perso. On est OK pour bosser ensemble. Et puis, on installe nos lampes ou pas, selon le besoin de nos partenaires. Mais c'est une super stratégie, je trouve. Et tu dois apprendre plein de trucs aussi au quotidien, à rencontrer, voilà, tout ce milieu-là, à faire toutes ces rencontres, et à prendre ces collabs. Et c'est pour ça que la ferme digitale, pour moi, est un écosystème ou un creuset, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas un syndicat ou une assoce, mais un environnement dans lequel on doit être présent. C'est pour ça qu'on est pour la première fois au LFD cette année. Je suis allé au sein de l'agriculture. C'était mon autre question, donc vas-y, enchaîne. C'est comme si on avait préparé, c'est dingue. C'est ça. Tout va trop vite entre nous. Du coup, quand je suis allé au salon de l'agriculture, à titre perso, j'ai vu ce grand stand, je viens de Normandie tous les jours, qui était là, la ferme digitale. Je me suis dit, mais... 600 mètres carrés. Il se passe quelque chose à cet endroit-là. Il y a des gens qui font du boulot, qui est, je trouve, qualitatif, qui est visible. On est, nous, tout près de Neo Farm, du V-Boosting, de Tower Farm, des gens comme ça. Oui, ça me disait quelque chose. Station V, c'est un nom de la bretèche. Il n'y a pas qu'un golf et deux, trois belles maisons. Il y a aussi un incubateur agricole, qui est Station V, créé par Gali. Et du coup, on a eu envie vraiment de se dire, on est jeune, on est petit, on est nouveau. On ne va pas avoir les meilleures idées du monde en restant tout seul dans notre coin. On n'est pas des petits génies. Donc, autant venir networker, connecter, et on n'arrête pas depuis ce matin, et de rencontrer des gens qui nous posent des questions, qui font du champignon en Scandinavie, qui font du recyclage du mar de café à Barcelone, à New York. Et voilà. Et connecter, quoi. C'est un peu ça, vous, que vous attendiez, là, aujourd'hui, du LFD. C'était vraiment de prendre le tout venant, je dirais, sur votre stand, et de rencontrer, inspirer, et voir un peu comment il y aura d'autres collabs, du coup, qui ne croient pas. Exactement, parce qu'on ne va pas se payer le 20h de TF1. On est plutôt une activité B2B que B2C, donc ça n'aurait pas trop de sens, puis de toute façon, on n'a pas les moyens. Ça serait un peu débile. Par contre, des congrès, des salons, des rencontres entre professionnels, et aussi ouverts au public, des gens qui sont intéressés, sur comment arrêter de faire que la bouffe mûrisse dans les camions, qu'on mange des trucs qui sont gorgés de flottes, ou de pesticides, ou de conservateurs, et sans renverser la table, comment faire qu'on a une production de biens consommables, de nourriture humaine, de qualité, et le mot « local » est devenu le nouveau paradigme. Il y a du bio-bashing depuis quelques mois, quelques semaines. On le voit dans les résultats, dans les chiffres, etc. Le mot « local », quand on demande au consommateur la hiérarchie des normes, entre « origine franc-garantie », « local », « bio », « sans pesticides », « sans un truc ajouté », « bidule », machin, avec des drapeaux tricolores de partout. Le mot « local », aujourd'hui, met tout le monde d'accord, que ce soit les amaps, la ruche qui dit oui, ou qu'on aille acheter du carrefour bio. Oui, dans tous les milieux, même dans les coopératives aujourd'hui, c'est ce qu'elles vont valoriser. C'est que nos fermes sont à X kilomètres de notre coopérative, etc. C'est effectivement devenu ce vers quoi tout le monde va tendre, et de manière assez consensuelle pour l'instant. On va voir comment un petit peu ça évolue, mais effectivement, c'est le gros sujet. Pour continuer un petit peu là-dessus, aujourd'hui, c'est quoi un peu vos prochains gros défis ? Comment vous souhaitez développer ? Quelle ligne vous voulez donner à CropTech pour se développer ? Pour schématiser, on a deux axes, deux routes qu'on pourrait suivre. Peut-être pas en même temps, parce que ce mot a été un peu galvaudé, peut-être, dans le débat public, mais on n'aura pas les ressources pour le faire. Mais il y a un axe, une route produit, et il y a un axe, une route client. Aujourd'hui, on estime qu'on a une capacité de production, un taux de réussite au niveau de fertilisation de notre production de champignons, qui est excellente. On est à 99%. Donc, on va d'abord essayer d'aller gagner du nouveau client sur ce qu'on fait, sur le produit qu'on sait bien faire. Même si on n'en fait qu'un seul aujourd'hui, qui est le pleurote gris, pleurotus austréatus, pour les latinophiles d'entre nous. Donc, la priorité, c'est, sur l'axe client, d'augmenter notre bande passante. On vend deux choses, très simplement. On vend un produit frais fini, qui est du champignon. On le vend à Rungis tous les jours, pour la grande distribution. Et on vend aussi une prestation de service, qui n'est pas un produit fini, qui est une prestation B2B de collègues de marre de café en entreprise. On aide les entreprises, comme nos grands clients sont L'Oréal, Total, Société Générale, Vinci, Suez, etc. On les aide à se débarrasser de leur marre de café. Et en échange de ça, on leur donne des outils pour animer leur démarche RSE en interne. Donc, on est un des, modestement, petits acteurs qui aident les grosses boîtes à s'afficher des indicateurs RSE concrets. Donc, il faut qu'on gagne des nouveaux clients sur cette offre de service. En même temps, qu'on gagne des nouveaux clients sur notre produit frais, champignon. Après, le deuxième axe pourrait être des produits complémentaires, d'autres types de champignons. On a déjà beaucoup de demandes de nos clients, des micropouces ou une autre activité qui serait d'intégrer l'activité LAMP que le groupe utilise. Dans beaucoup de pays, une quinzaine de pays maintenant, mais pas encore en France. D'accord. Donc, on est en train de voir sur cette route client et produit slash nouvelle techno où est-ce qu'on met nos ressources et nos investissements. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de visiteurs effectivement étrangers. ça pourra vous donner aussi justement du ressort et des idées pour faire ses choix et développer en fonction de ce qui a pu être fait dans d'autres pays. C'est votre force, je pense, aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment déjà international. Donc, du coup, là, vous allez pouvoir parler à des interlocuteurs, je pense, qui vont pouvoir être intéressants. Exactement. On essaie de choper un peu les bonnes idées qu'on a dans tous les pays. Et je dois dire que la France qui a une histoire agricole millénaire, c'est vraiment un point de différenciation par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, le Danemark. qu'on parlait ce matin. Et il y a des initiatives en agriculture urbaine qui sont paradoxalement plus avancées dans d'autres pays que la France, je trouve. On peut parler de New York, Londres, Barcelone, Copenhague, Oslo, etc. Par rapport à la France où on a ce passé... On reste quand même sur notre modèle un peu plus... Même si on le voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'initiatives et beaucoup de nouvelles idées qui sont en train de germer. Bon, super. Pour finir, du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais tu vas nous approfondir sur ce sujet. C'est justement quelle empreinte toi, tu veux laisser sur le milieu agricole que tu découvres depuis plusieurs mois. puisque c'est notre fameuse thématique de la journée. L'empreinte, quand j'ai découvert le fonctionnement de la boîte à champignons, qui est la marque vendue par CropTech France avant qu'on s'étende comme on l'a vu, je me suis dit mais l'idée, elle tient sur une page. Ça t'est déjà arrivé, Marion, de voir des gens qui ont des idées et tu dis putain, mais c'est une bonne idée, j'aurais bien aimé la voir. Là, tu dis putain, mais en fait, c'est une bonne idée, mais putain, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Et quand je suis arrivé, j'ai vu ça. Comment ça se fait, même que ça ne s'est pas fait plus tôt, parce que ça a l'air si évident. Mais ça tombe. Donc quand je suis arrivé, les gars d'Upcycle à qui on a racheté la marque nous ont expliqué, on a fait la passation, etc. Et je me suis dit mais ça tient sur une page et on ne peut pas ne pas être d'accord. Donc c'est une putain de bonne idée en fait et il fallait le faire, ça a été fait. Ce n'est pas une idée que j'ai eue, donc je peux en parler, je la trouve géniale. Mais du coup, l'empreinte qu'on doit laisser, c'est de minimiser le déchet dans notre écosystème. Aujourd'hui, on récolte un déchet qui est le mar de café qui est jeté en gros pour faire sain par 99% des entreprises avec les pots de banane, les troupions de pommes, etc. Donc on collecte ça. Ensuite, on s'en sert pour faire pousser des produits qui sont sur la table du Georges V et d'autres palaces parisiens avec lesquels on est en discussion. Donc on en fait un produit de qualité. Et ensuite, le reliquat de notre production, il n'est pas jeté, il est épandu dans les champs et pour les maraîchers de la plaine de Versailles autour de nous à Saint-Denon-la-Bretèche. Donc la boucle est bouclée et on a une empreinte minimum à laisser, qui est notre consommation d'énergie entre autres et quelques matières premières qui partent en fumée, une empreinte minimum à laisser dans l'environnement. Et comme on est installé dans la plaine de Versailles qui est un patrimoine et un terroir historique d'exception depuis la cour du Roi Soleil, on se doit d'avoir une empreinte la plus propre possible. Merci beaucoup Allemand, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Et je te souhaite de passer une magnifique journée au LFD. Merci beaucoup Marion, à bientôt. Merci à toutes et à tous. C'était Futur Agri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri. Sous-titrage ST' 501